Nous avons tenté d'aller acheter des bitcoins, bien sûr, sur le Darknet, puisque vous savez que le bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. Et nous avons mis quand même un certain temps, parce qu'il nous faut aller sur plusieurs sites. Une monnaie, c'est très sécurisé, on découvre, puisque, en l'occurrence, il faut se filmer, il faut se faire photographier, il faut donner de façon très précise devant la caméra les chiffres de votre carte. Donc, nous avons réussi à verser cette monnaie, et donc, nous croisions les doigts, parce qu'effectivement, étant quand même dans un monde que nous ne connaissions pas, on s'est posé la question, mais on a versé, mais est-ce qu'on va nous donner nos clés de décryptage ? C'était quand même une angoisse, et le hacker nous a donné la première clé à 22h. Mais ça ne nous donnait pas la possibilité de travailler le lundi, puisqu'il nous manquait une clé. Et il nous a donné la deuxième clé à 1h30 du matin.